Madame la Présidente, ma question s'adresse à monsieur le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le ministre, mercredi dernier s'est terminée la COP28 et le groupe démocrate qui depuis toujours plaide pour une écologie réaliste, pragmatique et efficace se joint à moi pour vous féliciter quant à l'accord historique que vous avez négocié au nom de la France. N'en déplaise à nos oppositions, c'est bien un accord historique qui a été trouvé. Pour la première fois, l'accord pousse les pays à abandonner les combustibles fossiles. Il envoie un message fort aux investisseurs, à l'ensemble des décideurs politiques, mais aussi et surtout à la population. Il est parfaitement en phase avec la politique énergétique engagée par notre majorité depuis six ans et prouve que nous allons dans le bon sens, dans le sens de l'histoire. Levé ce tabou n'avait rien d'évident à l'ouverture de cette COP et était un préalable important pour avancer vers le neutralité carbone. La diplomatie dont les pays les plus développés ont fait preuve a permis de passer d'un accord trop peu ambitieux à un accord à la hauteur des enjeux. Rappelons-le au cassandre de cet hémicycle. La France est l'un des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre et l'un de ceux qui baissent le plus drastiquement ses émissions. Au premier semestre 2023, la France a baissé ses émissions de 4,3%. Cette baisse est notamment portée par le bâtimentaire avec une baisse de 7%, preuve que les politiques publiques de rénovation thermique des bâtiments fonctionnent. En comparaison avec le quinquennat de François Hollande, nous avons doublé nos baisses annuelles avec une diminution de 55 millions de tonnes entre 2017 et 2022, quand entre 2012 et 2017, malgré la présence des écologistes au gouvernement et dans la majorité, elle ne fut que de 24 millions de tonnes. Ainsi, monsieur le ministre, chaque pays devra présenter de nouveaux engagements en 2025 en fonction des orientations données à Dubaï. Pourriez-vous, je vous prie, nous détailler pour la France les grandes lignes de ce que seront ces engagements ? Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Christophe Béchut, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Milienne. Le dérèglement climatique s'accélère. Ses effets sont de plus en plus visibles. Et nous le constatons partout sur la planète, entre les méga-feux du Canada, les inondations dans un certain nombre d'endroits. Et face à cela, cette COP de Dubaï, elle était annoncée comme étant une forme de COP de la dernière chance avec tous les signaux qu'elle n'était pas placée sous les meilleurs auspices. Un président qui était à la tête d'une compagnie pétrolière et un État lui-même très dépendant des énergies fossiles. Elle a pourtant débouché sur un accord historique pour au moins trois raisons. Historique parce que pour la première fois, 196 pays dans le monde se sont mis d'accord pour indiquer que la transition devait se faire hors des énergies fossiles. Historique parce que pour la première fois, une COP avec 196 pays a consacré la place du nucléaire. Historique parce que pour la première fois, l'engagement de tripler la capacité des énergies renouvelables a été prise par 196 pays. Tous ces éléments soulignent la nécessité d'une diplomatie environnementale puissante. Ce n'est pas parce qu'on ne discute qu'avec des gens avec lesquels on est d'accord qu'on réussit à obtenir des résultats. Et malgré les critiques et les cris d'orfraie, la vérité c'est qu'avant l'accord de Paris, la trajectoire de réchauffement mondial était de 4 degrés. Et même si nous devons continuer à accélérer les efforts, ces moments sont des moments qui permettent à chacun d'être face à la fois à la science et à la réalité de ce qui nous attend pour prendre des engagements. Alors face à ça, il n'y a finalement que deux catégories de gens qui sont profondément déçus. Les climato-populistes qui nous expliquent qu'il n'y a pas de dérèglement climatique ou qu'il est exagéré et je pense évidemment à l'extrême droite de cette Assemblée quand je le dis et les climato-défaitistes qui sont à l'extrême gauche et qui aimeraient conserver le monopole de la lutte contre le dérèglement climatique et nous faire croire alors qu'ils n'avaient pas de résultat quand ils étaient en responsabilité que ce serait à eux qu'ils confieraient à faire confiance. Merci beaucoup Monsieur le Ministre. Sous-titrage ST' 501